Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Dans cette émission, on va voir ce qui nous intéresse le mieux, c'est les habitudes que nous avons. Et combien sont les habitudes que nous avons, sont ancrées en chacun d'entre nous. Et pour discuter de ça, j'ai avec moi Farzad. Bonjour Farzad. Bonjour. Tu vas bien ? Super. Libre, on se sent libre. Oui, cette émission, on l'a fait depuis un bout de temps. Et en fait, moi je disais que la plupart d'entre nous, on a des habitudes et des trintrins qu'on tient beaucoup. Ce sont nos petites vies intéressantes qu'on a fabriquées. Et on est rentré dans les habitudes et les trintrins. Et avec ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va nous sauver peut-être, en gardant ces habitudes, ces trintrins, parce que ces habitudes et ces trintrins représentent une sécurité quelque part. Tu vois ? Et dans cette sécurité, peut-être qu'on peut regarder et voir qu'en fait, il n'y a pas de sécurité. Tous les habitudes qu'on a faites créent justement tous les problèmes de notre société. Parce que pour garder ces choses vivantes, ces sécurités qu'on a fabriquées, c'est-à-dire ces habitudes, toute la sécurité qu'on a de vivre sur cette belle planète, avec nos voitures, nos maisons, nos barrières, tout ça, on s'aperçoit finalement que tout ça, ce n'est pas la sécurité. Mais il faut le vivre pour voir. Souvent, on arrive devant des situations où on croit quand même que là, il y aura une solution. Donc, on perpétue ça depuis très très longtemps. Et moi, je crois qu'il serait intéressant d'aller dans ce sujet pour voir pourquoi on a envie de garder ces habitudes. Qu'est-ce qui fait qu'on garde ces habitudes et qu'on a peur de s'en débarrasser ? Allons ? Allons voir ça. Alors, la sécurité, ce serait la sécurité de quoi ? De manger, d'avoir un toit, la sécurité d'avoir des relations sociales, la sécurité de se dire qu'on a une bonne image en société, parce que c'est important aussi de se sentir considéré. J'ai rarement vu des gens être insultés continuellement et s'épanouir. Si vous avez d'ailleurs des relations toxiques, il faut les quitter, parce que sinon, ce n'est pas un facteur d'épanouissement. Il y a des choses qui peuvent... Comment ça, il faut les quitter ? Disons que si on vit avec quelqu'un qui sans cesse critique, 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 juge, humilie, parfois, pas sans faire attention, c'est parfois même avec une intention maligne, avec une intention qui est de faire mal, qui jouit de votre malheur, il faut le quitter, oui. Oui, mais quitter pour aller où ? Quitter pour déjà être soi, quitter pour déjà se sentir mieux. Oui, mais est-ce qu'on a besoin de quitter quelqu'un pour être soi ? Non, être soi ne dépend pas de quitter quelqu'un. Mais si ce quelqu'un est toxique, si cette relation-là ne permet pas l'épanouissement, moi, je vois... D'accord. Et je recommande très fortement d'y réfléchir à deux fois. Si on ne peut pas mettre une harmonie, un équilibre dans une relation, si tout se joue à sens unique... Le problème, c'est que moi... Si on n'est pas le pilier de l'épanouissement les uns des autres, là, ça pose un grand problème. Par exemple, je donne un exemple concret. Si on est un enfant qui est maltraité par ses parents, ou qui, dans le cadre, par exemple, de l'école, est parfois violé par un enseignant, ce n'est pas épanouissant. Le fait de quitter est salutaire, c'est salvateur. Le fait de quitter un agresseur, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de juste. Donc, à partir de là, on ne peut pas se dire qu'il y aurait la sécurité là où on est. C'est impossible. Parce que physiquement, au niveau du corps, le corps est en insécurité, la psyché, la psychologie n'est pas dans un cadre adéquat pour pouvoir accéder aux plus hautes branches de la pensée qui sont créatives, qui sont intelligentes. Et en le quittant, on se fait du bien. D'accord. Tu vois ça comme ça ? Moi, je le vois comme ça. Je sais que tu ne le vois pas comme ça. Non, non, on discute. On discute parce que c'est intéressant que tu énonces les choses de cette manière. Parce que je crois que c'est bien d'aller dans toutes les branches de la compréhension. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir une autre idée. Tu vois ? Et c'est bien de remettre tout en question, toujours. Tu vois ? Parce que si on met les choses comme une conclusion et puis on dit bon, c'est comme ça, on ferme la boîte et puis on s'en va. Voilà, c'est ça. Tu comprends ? Non, je crois qu'il faut réfléchir. Réfléchir jusqu'à où il n'y a plus à réfléchir. Tu vois ? Quand il y a encore à réfléchir, quand il y a encore à se poser des questions, posons-nous des questions. Posons-nous des questions pour voir si nos habitudes ne sont pas celles qu'on instaure dans nos têtes. L'habitude, c'est de faire ça. C'est une habitude. L'habitude, c'est que si quelqu'un m'emmerde, excuse-moi, je m'en vais. Ça, c'est l'habitude classique de notre société. OK ? Mais je dirais, peut-être que s'il y a la paix, si tu es en paix, rien ne te touche. On est d'accord. Si tu es en paix. Tu ne peux pas être entre les griffes d'un agresseur, d'un manipulateur ou d'un violeur en paix. C'est impossible. Attends, attends. Ça, c'est ce que tu dis. Moi, je dis que si tu es en paix... Cette hypothèse est impossible dans certains contextes. Bien sûr. C'est pour notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, ce que l'humanité comprend. Si dans cette humanité et dans cette société, un seul groupe de gens détiennent tous les moyens de production et tout l'argent qui circule est entre leurs mains, celui qui n'a rien, qui reçoit quelques gouttes à la fin, qui se retrouve démuni, comme des millions de gens aux États-Unis, par exemple, qui vivent dans le parking, dans leur voiture, et bien là, tu n'as pas la paix. C'est impossible. Alors, moi, je vais te dire. La paix, pour moi, ça vient de celui qui a compris qu'il n'a besoin de rien pour être heureux. OK ? Si tu te retrouves avec rien, démuni de tout, notre société, elle a fait que tu veux quelque chose pour te sentir bien. Donc, tu es toujours dans l'occupation de ta tête pour avoir ces choses. Donc, il n'y a pas la paix. C'est sûr. Là, c'est dans le cadre où on a déjà un toit, on a déjà de quoi se vêtir. Oui, mais normalement... On a la sécurité sociale d'être bien vu par notre entourage, par le voisinage, etc. Dans ce cadre-là, vouloir plus, ça peut sembler être de l'excès. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'accord. Mais si on est dans un cadre où on est à la rue, on cherche un logement, on n'en a pas. Oui. On n'a pas de travail, pas en tant que travail dignité sociale, mais en tant que travail qui nous paierait un salaire pour pouvoir manger. Là, dans ce cadre-là, c'est sûr que c'est très difficile. C'est ce que tu dis là. Oui. Et on ne vit pas, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, comme dans les sociétés bouddhistes ou hindous, où on laisse la place à des sages qui ont tout abandonné de leur vie. c'est-à-dire qui vivent sans toi, qui vivent sans avoir à travailler pour manger, les gens leur donnent à manger, etc. On vit dans une société où on ne te donnera pas à manger. Oui. C'est clair. Et de moins en moins, puisque tout le monde manque. Oui. Donc, il y aura de moins en moins de paix. Là, c'est sûr. D'accord. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que nous sommes voués à vivre sans paix, puisque c'est le cas de notre société aujourd'hui, de toutes les sociétés, qu'elles soient bouddhistes ou qu'elles soient européennes. À moins qu'on se rende compte que la paix est un but et quelque chose vers lequel nous devons aller, la paix serait quelque chose qu'on a en nous et qui peut être révélé, pardon, et qu'on le prenne comme quelque chose de le plus impérieux de notre vie. Si on fait ça, tout à coup, oui, on va abandonner les intérêts économiques. On va abandonner certains intérêts d'image politique ou sociale. Et bien entendu, en faisant ça, on fait du bien à la société. Et on peut s'accorder sur des conditions de vie qui vont être beaucoup plus favorables à la révélation de la paix. Or, la situation dans laquelle on est là aujourd'hui, on ne parle pas d'il y a 1000 ans, d'il y a 500 ans, dans la Grèce antique ou demain, un jour peut-être, quand on ne se sera pas foutu sur la gueule. Mais là, maintenant, aujourd'hui, force est de constater que les moyens sont beaucoup plus réduits pour une masse de gens, les libertés individuelles sont beaucoup plus réduites et les conditions qui pourraient faire émerger la paix, le terreau de la paix, n'est pas adéquate. C'est-à-dire, les conditions ne sont pas réunies. Elles sont réunies, pourquoi ? Elles sont réunies pour se diviser, elles sont réunies pour être dans des réactions défensives, d'attaques, etc. Elles sont sur de la ségrégation. Alors, peut-être pas la ségrégation par la couleur de peau ou la religion, ça dépend peut-être l'islam, mais surtout la ségrégation par l'argent, par les moyens. Là, les conditions sont idéales pour une guerre civile, pour un régime autoritaire qui viendrait imposer des choses aux gens. Je comprends ça. Là, on est là-dedans. Et là-dedans, c'est sûr, il n'y a pas de paix. D'accord. Donc, on vit dans un monde sans paix. On vit dans un monde qu'on a fait sans paix. Oui. Donc, on est conditionné à ne pas vivre avec la paix. On s'est conditionné, on est responsable. Donc, on est dans un monde et on est responsable de notre condition. Oui. Chacun d'entre nous. Oui. Et quand tu sais que tu es responsable de tout ce qui se joue, qu'est-ce que tu fais ? L'être humain, il a toujours fait comme d'habitude. Il s'est terré dans sa zone de confort. Et le monde, ce que tu es en train d'expliquer là, c'est le monde que tout le monde connaît depuis des millions d'années. Mais moi, je parle d'un monde où il y a le cycle de l'habitude qui cesse. On brise ça. Et chacun d'entre nous, chacun, et ça ne passe pas par la société, ça ne passe pas par l'environnement, ça passe à un niveau individuel. tu dois briser ça en toi parce que c'est toi qui fais exister ce monde qui n'est pas en paix en fuyant d'ailleurs. En fuyant, tu fabriques encore plus de non-paix puisque tu n'es plus en paix. Puisque tu dois te fuir pour trouver la paix. Donc selon toi, il y aurait un monde qui existe depuis des millions d'années dont nous sommes les témoins. Nous en sommes le résultat. Et qui n'a pas de paix. Et il y aurait un monde où il y aurait la paix. Non, je ne dis pas qu'il y a un monde où il y aurait la paix. La paix... À un niveau individuel, tu dis. Oui, oui, c'est la paix... Donc il y aurait deux mondes. Un monde où il y a des millions d'années quand on est le résultat et un monde intérieur où il y aurait la paix. Dans un cas, il n'y a pas la paix. Dans l'autre, il y a la paix. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. D'accord. J'ai mal compris alors. Voilà. C'est qu'il y a un monde que tu viens d'énumérer là. Et nous sommes prisonniers tous dedans. D'accord. OK ? C'est le seul monde qui existe. C'est le seul monde qui existe. Il n'y a pas d'autre monde. On n'a pas d'autre monde. Maintenant, on est coincé là-dedans. Chacun d'entre nous. C'est comme un courant qui coule. Le courant de l'humanité. Tu vois ? Coul. Coul. Et chacun d'entre nous, on est embarqué par le courant. Et on dit... Tous disent... Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas être en paix. Je dois éviter les autres qui me foutent la galère. Donc, depuis des générations, on a l'habitude de faire ça, Farzad. Et moi, je trouve que si on réfléchit ensemble, est-ce que c'est le cas que nous... Si on accepte ça, si on accepte cette vérité, je dirais, cette réalité du monde que nous vivons dedans, eh bien, on ne va pas la changer. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu vois tout le problème sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien et réaliser que ce que tu as fait, toi, de ce monde, c'est un monde de désespoir, de critique, de peur, d'angoisse pour pouvoir être en paix. Et on n'a toujours pas la paix parce qu'on a l'angoisse, on cherche quelque chose. On est tout le temps en train de s'enquérir pour pouvoir trouver un peu de sécurité dans nos habitudes et notre intrain. Selon toi, par exemple, on en parlait tout à l'heure, le désir de sécurité, c'est par désir de sécurité que les gens voudraient ne pas porter le masque ou le faire porter à leurs enfants de 6 ans ? Tu changes de sujet. Non, mais c'est très concret. Est-ce que c'est par désir de sécurité que les gens voudraient ne pas se faire vacciner ? Faudrait-il qu'ils se fassent vacciner ? Non. Est-ce qu'il faudrait qu'ils acceptent tout d'un gouvernement qui ne les écoute pas ? Non, non. Parce que tu as posé la première condition que tu as posée à l'hypothèse de ton questionnement. Moi, je suis d'accord. Écoute, si tu es en paix... Mais l'hypothèse, c'est si on réfléchit ensemble. Tu as dit ça. Oui. D'accord ? Voilà, un réfléchissant. Si on réfléchit ensemble. Oui. Mais il n'y a aucun terrain de réflexion ensemble. C'est-à-dire que tu as d'un côté une élite qui se dit être élite, qui est gouvernement, qui est les grands chefs d'entreprise, les mafias de multinationales. Oui. Et de l'autre côté, tu as tous les gens. Non, non, non. Il n'y a aucune réflexion commune qui peut être posée là-dessus. Non. Là, toi et moi, on est en train de réfléchir. Ça suffit. Ça suffit. On ne parle pas... Oui, oui. Parlons de la réflexion que toi et moi, on peut avoir avec des esprits, si tu veux, intègre. D'accord. Donc, quiconque voudrait venir dans cette conversation est la bienvenue. Bien sûr. Mais on ne parle pas du contexte global. Voilà. Parce que le contexte global nous a fait de nous des gens qui sommes conditionnés à vivre ainsi. OK ? Et moi, je dis allons nous arrêter parce qu'ensemble, nous pouvons voir, toi et moi, que nous sommes conditionnés. On est d'accord ? Et est-ce que c'est ça que tu veux ? Tu veux continuer ta vie comme ça ? C'est-à-dire ? À toujours avoir peur, à toujours mettre les gens de côté parce qu'ils t'emmerdent. Donc, moi, je dis allons voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Quelle est l'action que moi, personnellement, je dois faire dans ma vie pour me sentir en paix ? Donc, le but, ce serait d'avoir ma paix ? Non. Ma petite paix à moi ? Non, non, non. La paix ne t'appartient pas. Même si c'est l'apocalypse autour ? La paix ne t'appartient pas. D'accord. La paix, c'est un état qui a toujours été là, qui est là. La paix. La paix, comme la joie, l'amour, ce n'est pas ton amour ni mon amour ni l'intelligence, ce n'est pas à toi ni à moi. La paix se révèle, se dévoile à quiconque est attentif. À quiconque voudrait, justement, s'enquérir de pourquoi il est comme ça. D'accord. Et quel que soit le contexte... Le seul problème dans notre société... Et selon toi, il n'y aurait pas de contexte plus favorable qu'un autre pour que cette paix se révèle en chacun ? Non. Le contexte le plus favorable, c'est que chacun d'entre nous se pose la question pourquoi nous sommes comme ça. Mais il n'y a plus de questionnement puisque personne ne réfléchit plus. Tout le monde obéit, on met le masque et puis on dit c'est comme ça. Et tout le monde dit mais le masque ! On est d'accord ? Donc il n'y a plus personne qui s'entretient avec la logique, avec l'intelligence et on est juste des êtres humains qui répétons comme d'habitude tout ce qui doit être répété. Et nous disons que c'est impossible d'être autrement. Tout le monde ne dit pas mais le masque ? Hein ? Il y a de nombreuses personnes qui disent ne mets pas le masque. Oui, mais ces nombreuses personnes qui ne disent ne mets pas le masque, ce sont peut-être des opportuns. Mais moi je dis que notre société entière on est imbriqué dedans et tout le monde est demandé de faire ça. Tu vois ? Et donc quand on le fait ça veut dire qu'il y a la peur. Et si certains n'ont pas peur ils ne le font pas. Certains le font par la peur d'avoir une amende. Oui. D'autres le font par la peur d'être critiqué par autrui. Oui. C'est comme quelqu'un dans la boulangerie qui tout à coup a insulté la personne devant moi. Et il lui a dit mais mets le masque il y a des gens viens voir en réanimation tous les gens qu'il y a viens avec moi. Et moi j'ai pris la main de celui qui était en face il dit on va venir ensemble monsieur pour venir voir combien de gens il y a en réanimation. Et il s'est défilé on n'y est pas allé. Oui mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves concrètes des choses que l'on fait il y a des preuves il y a des peurs illusoires que l'on suit instinctivement et ça ça fait la vie qu'on a. Mais moi ce que je voulais ce que je veux voir avec toi c'est que la mesure de cette peur a une source une origine elle n'est pas celle de celui qui le subit elle est celle de quelqu'un ou de quelques-uns qui l'imposent non c'est celle de tous celle de tous on est tous impliqués dans cette peur si enfin nous on ne le voulait pas on serait dans une sorte de désobéissance civile où personne ne ferait ce qui est imposé exactement parce que personne ne veut le faire parce qu'on a trop peur on a trop peur comme tu dis des amendes on a peur de ne pas être comme tout le monde on a peur de ne pas être dans la conformité de cette société qui dit que c'est comme ça tu vois mais qui est sûr il faut tu sais la liberté primordiale que nous avons ok c'est d'être libre de toutes nos actions tu manges ce que tu veux tu t'édues comme tu veux tu dans quand tu veux sans que quelqu'un ne te dise comment tu dois vivre comment tu dois te guérir l'obéissance à la loi de la vie serait de fait une désobéissance à la loi de la société civile bien sûr parce que la société a fabriqué des lois qui est contraire aux lois divines aux lois je dirais divines c'est un gros mot excuse moi mais je dirais les lois naturelles donc le summum de la désobéissance civile serait le le déconditionnement voilà de comprendre de comprendre justement combien nous les humains on est conditionné par nos propres peurs et qu'on agit tout le temps par nos peurs et quand on arrête d'avoir peur ça veut dire que tu es libre libre dans ta tête de toutes les pensées qui ont été dites que ce soit hier hier 20 ans ou 100 millions d'années et quand il y a ce déclic cette prise de conscience la désobéissance n'est plus une réaction de colère ou de vengeance c'est une désobéissance par nature c'est parce que la paix la paix elle est là et la paix fabrique l'harmonie et est-ce qu'on est prêt à faire ça ? ben non parce qu'on va mourir non parce qu'on a peur on va se faire massacrer on va se faire massacrer comme Jésus c'est sûr parce que justement la plupart d'entre nous on ne veut pas subir on a peur et toutes ces peurs font que nous continuons la même chose depuis des millions d'années donc il faudrait qu'on en ait confiance une telle confiance qu'on pourrait y mettre la vie de ce corps en danger pour bien sûr mais de toute façon tu vas mourir Farzad ok le problème c'est que tu as peur de mourir ok mais si tu es prêt à ne pas mourir à mourir et ben il n'y a plus d'importance pour ce que pour ce que tu vas faire qu'importe ce qui se passe bien sûr donc tu porterais pas le problème c'est que nous avons trop peur nous ne savons pas que derrière tout ça il y a les générations en plus nos enfants comment vont-ils vivre demain aussi dans la peur nous oserions dire je refuse nous oserions dire non je ne mettrai pas le masque je ne ferai pas le vaccin je ne ferai pas ce qu'on me dit oui cependant 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 quand tu dis ça parce que maintenant la liberté que tu as la paix que tu as ne veut pas dire que maintenant il y a quelque chose de réel qui se passe il y a quelque chose qui se passe dans ce monde il y a un virus si tu es responsable pour ton enfant tu ne vas pas lui lui respirer en comme ça toute la journée tu vas faire attention peut-être que tu vas mettre un masque mais ce sera tout à fait de toi-même c'est pas parce que quelqu'un te dit de mettre et que quand quelqu'un te dit de mettre ça n'a plus de sens mais si toi tu le fais et tu donnes tout le sens à ça alors il y a une intelligence maintenant ça ne veut pas dire que tout ce qui a été dit de faire dans cette planète parce que tout le monde n'est pas d'accord il y a des pays qui ne veulent pas mettre le masque il y a d'autres qui disent oui il y a d'autres qui disent le vaccin c'est bien d'autres qui disent laissons les gens être responsables si on veut on veut si on ne veut pas mais on ne veut pas mais si par cette intelligence même les gens ont remarqué que le masque est toxique pour leur enfant que le dioxyde de carbone qui tourne à l'intérieur les fait s'évanouir les fait avoir de l'eczéma les fait avoir des problèmes psychologiques quand par intelligence ils ont compris ça et qu'ils l'enlèvent ils devraient y être autorisés qui c'est qui va les autoriser personne ne va les autoriser c'est eux-mêmes qui vont l'autoriser tu sais c'est aux parents à eux-mêmes de s'autoriser ça bien sûr qui est l'autorité on a beaucoup d'autorité dans notre société on a l'autorité du père de la mère on a l'autorité du prêtre qui te dit tu as l'autorité du rectorat tu as l'autorité de l'enseignant tu as l'autorité de l'état voilà et toutes ces autorités tu as l'autorité du préfet toutes ces autorités te disent comment tu dois vivre bien sûr ok et si un parent dit je fais pas si un parent dit je prends la décision pour mon enfant demain si mille parents le font dans un collège par exemple dans un lycée dans une école primaire imaginons d'accord et que la réactrice s'y oppose le préfet s'y oppose le gouvernement s'y oppose la police vient l'armée vient on enlève les aides aux gens les plus pauvres en leur disant si vous ne faites pas ce qu'on vous dit on vous rendra pas les aides ce qui est en train de se passer à l'île Maurice actuellement plus d'un million de personnes dans la rue est-ce que les gens peuvent encore s'autoriser à le faire ? oui parce que si ce sont des gens qui ont compris toute l'importance de leur liberté ils le feront ils le feront jusqu'au bout ils le feront jusqu'au bout mais c'est-à-dire jusqu'à leur dernier souffle oui mais maintenant est-ce que tu es prêt est-ce que toi parce que c'est quelque chose qui se passe à un sens individuel et l'individu ça commence la liberté commence par soi je regardais les mémoires des résistants de la guerre et ils disaient que 95% des français étaient pétainistes vichistes c'est-à-dire pour que Hitler vienne s'installer en France il n'y avait que 5% des gens qui étaient résistants d'accord et quand moi j'ai entendu ça de cet ancien combattant je me suis dit mais Fasad tu comprends bien est-ce qu'on est dans le même cas aujourd'hui ? oui mais Fasad tu comprends bien que le monde aujourd'hui on est conditionné et il faut bien comprendre que nous sommes conditionnés à un monde qui n'est pas le tien on t'a dit comment tu dois vivre comment tu dois être comment tu dois parler quelle école tu dois partir et quand est-ce que tu dois manger tout a été conditionné tout est conditionné et maintenant parce que tu as accepté tout ça parce que quand tu acceptes tout ça ça veut dire qu'il y a un avantage tu prends les avantages de tout ça donc tu peux avoir ta petite voiture ta petite télévision ton petit confort ton salaire dans tout ça et tout ça ça t'enferme dans une vision où tu as peur de perdre tout ça tu t'es un peu en bourgeoisie et tu t'es bloqué dans cette bourgeoisie quand tu es comme ça et bien tu ne fais plus rien et c'est ce qui se passe avec nous les humains ne font plus rien nous sommes que des moutons maintenant tu te défends contre le voisin plutôt que d'aller vers la liberté exactement et donc quand tu te défends contre le voisin et bien qu'est-ce qui se passe il se passe encore plus de problèmes puisque tout le monde va se battre et c'est ce qui se passe aujourd'hui que tout le monde se bat on se bat contre les gouvernements on se bat contre porte du masque ou pas ceci ou cela et donc on est constamment en conflit on se battrait pour tout sauf la liberté voilà sauf que dans la tête tu n'es pas libre quand tu fais ça tu n'es pas libre parce que tu attends quelque chose pour être libre la liberté c'est maintenant tu l'as maintenant et tu vis comme ça c'est ok et quand tu vis avec la paix tu n'as pas peur de mourir parce que la mort ce n'est pas quelque chose d'horrible peut-être au contraire c'est la vie parce que si tu sais vivre maintenant et bien quand la mort arrivera et bien tu sauras que vivre c'est ça la vie on va finir l'émission comme ça puisque on a pris le temps voilà merci Frazade salut allez au revoir je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer l'agir comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie 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 Merci.